Bonjour à tous, bienvenue de retour à cette série de Winnipeg webinaire, les prochaines étapes dans la lutte contre la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et les résidences pour les personnes âgées. Aujourd'hui, nous aurons une mise à jour sur l'organisation de normes en santé au sujet de nouvelles normes nationales dans le domaine des soins de longue durée. Je suis Tania MacDonald et je vous préviens depuis Ottawa, en Ontario. Je tiens à souligner que mon bureau à Ottawa se trouve sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinabé. De ce territoire, nous sommes heureux d'offrir un service d'interprétation simultané en français. Si vous souhaitez entendre la séance en français, veuillez choisir « français » dans le menu d'interprétation au bas de votre écran. Nous vous invitons à utiliser ou l'anglais ou le français dans les questions et commentaires de la boîte de clavardage. Cette séance sera enregistrée et un résumé sera disponible pour ceux qui auraient raté cette séance. Comme nous le disions dans des webinaires précédents, ce programme est fondé sur le rapport « Repenser les soins aux personnes âgées » qui a été publié en juillet 2020. Cela peut paraître long. Il se concentre sur les pratiques prometteuses dans les six domaines clés qui ont le potentiel de réduire le risque de futures épidémies de COVID-19 ou d'en atténuer les effets. Parlons de rapport, nous avons également publié un nouveau rapport rédigé par le Dr. Carol Estabrooks et l'équipe TREC de l'Université de l'Alberta qui se centre sur la résilience des prestataires de soins de santé en période de pandémie. Le rapport est disponible sur notre site Internet sous la rubrique « Ressources et pratiques prometteuses » en matière de soins de longue durée. Nous avons également publié un nouveau rapport en collaboration avec le Nova Scotia Center on Aging. Le lien se trouvera dans la boîte de clavardage. Comme toujours, nous sommes heureux d'offrir ce programme en partenariat avec le BC Patient Safety and Quality Council, l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, la CMTS et la fondation de l'AMC. Quelques annonces avant d'amorcer le webinaire. Nous voulons vous rappeler que Statistique Canada en collaboration avec Santé Canada, l'Agence de santé publique du Canada et l'Institut canadien d'information sur la santé mènera l'enquête sur les établissements de soins infirmiers et de soins en résidence ou des soins pour bénéficiaires internes du 4 janvier ou 31 mars 2022. Cette enquête permet à Statistique Canada de recueillir des données comparables afin de fournir des statistiques nationales, provinciales, territoriales et régionales sur les établissements de soins de longue durée. Cela permettra aussi de mieux comprendre comment ces établissements ont été touchés par la pandémie, notamment ce qui concerne la dotation personnelle, les normes de soins et les lacunes en matière de compétences et de formation. Veuillez consulter le site Internet qui se trouvera dans la boîte de clavardage si cela vous intéresse. Notre deuxième annonce concerne le CCLS qui est reconnu pour sa prestation de soins de santé fondés sur la valeur qui vise à accroître le profil et la compréhension des soins de santé fondés sur la valeur en honorant un organisme ou une équipe qui a délibérément changé la façon dont on dispense les soins, ce qui a permis d'améliorer les résultats pour les patients. Pour en savoir davantage sur le prix ou le processus de nomination, vous pouvez consulter le site Internet du CCLS. Avant de présenter notre conférencier invité, je souhaite vous remercier. Tous les prestataires de première ligne qui travaillent pendant cette pandémie, nous sommes très reconnaissants de vos efforts acharnés tous les jours et nous souhaitons simplement vous rendre hommage. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre conférencier invité, le Dr. Samir Sinha, qui est directeur du service de gériatrie au Sinai Health System à l'Université de Toronto et professeur de médecine à l'Université de Toronto, ainsi que directeur de la recherche sur les politiques de la santé au National Institute on Aging de l'Université Ryerson. Coursier de la Fondation Rhodes, le Dr. Sinha est un clinicien très estimé et un expert international dans le domaine des soins aux personnes âgées. Il a récemment été nommé au Conseil national des personnes âgées du gouvernement du Canada et dirige l'élaboration de normes nationales en matière de soins de longue durée. À vous, Dr. Sinha. Alors, vous êtes en sourdine, Dr. Sinha. Merci. Il fallait bien que quelqu'un le fasse, n'est-ce pas? Alors, merci. Merci infiniment à l'équipe à Excellence en santé Canada. Vous voyez tout le travail extraordinaire qui a été réalisé au fil de l'année écoulée. Et notre équipe, mon équipe de recherche a reçu d'ailleurs une des bourses pour la mise en œuvre visant à améliorer la présence des familles dans les établissements de soins de longue durée, ce qui est un enjeu, comme vous le savez, depuis le début de la pandémie. Mais c'est véritablement formidable de voir aussi les rapports évoqués il y a un moment qui seront publiés par ESC s'ils ne sont pas déjà publiés. Et Carol Esterbrooks, ainsi que d'autres collègues qui ont participé à ces rapports, je dois vous dire qu'elles ont travaillé très fort, mais 32 membres du comité technique de HSO travaillent aussi à la mise en œuvre des normes en santé pour les établissements de soins de longue durée. Alors, il s'agit pour nous aujourd'hui de vous mettre à jour par rapport à nos travaux depuis le lancement du processus à l'automne 2021, ou au printemps plutôt 2021. Et depuis neuf mois, nous avons abattu beaucoup de travail. Peut-être que vous êtes au courant que vous avez participé à ces travaux en produisant des conseils, ou peut-être même que vous faites partie du conseil technique. Nous sommes très heureux de dire qu'incessamment, dans moins de dix jours, vous pourrez voir le projet de norme qui sera soumis à une étude publique pour que chacun puisse exprimer ses observations par rapport à cette norme. Alors, aujourd'hui, vous avez un avant-goût de cette nouvelle norme, donc avant le lancement officiel d'ici environ une dizaine de jours. Alors, le programme pour aujourd'hui est de présenter HSO et la nouvelle norme nationale pour les soins de longue durée. Nous allons un peu parler de la participation du public dans l'élaboration de la norme elle-même et certains des constats issus de nos consultations, les activités de participation auxquelles vous avez peut-être partagé. Et je vais vous donner un petit survol de la version préliminaire de cette nouvelle norme. Et d'ailleurs, l'équipe de ESC a été d'un grand secours au fil de ce processus. Alors, vous allez recevoir un avant-goût, une version vraiment très préliminaire de cette norme elle-même. J'espère que cela vous donnera une bonne raison de rester jusqu'à la toute fin de ce webinaire. Et ensuite, par ailleurs, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors, HSO. Et d'ailleurs, je pense que vous aurez un exemplaire de ces diapositives, donc je ne vais pas tout lire, mais HSO est une organisation qui élabore des normes, des programmes d'évaluation et d'autres outils pour améliorer la qualité des services de santé au Canada. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif du Canada qui supervise toutes les normes et les normes d'agrément également. Quand on entend normes, les gens se disent, mais de quoi s'agit-il? Pour nous, c'est l'infrastructure invisible qui nous permet de vivre et de travailler en toute sécurité. Peut-être, par exemple, que vous circulez sur un pont et que ce pont est conçu par rapport à des normes d'ingénierie bien précises qui vous sont invisibles, un peu comme en soins de longue durée. Il existe des normes qui sont à la base des soins qui sont prodigués et qui sont à la base de la loi et des règlements, ainsi que des normes d'agrément. Alors, lorsqu'on met au point des normes, elles doivent être examinées par un comité technique et ensuite être soumises à l'opinion publique. Et donc, le grand public peut donner son point de vue par rapport à ces projets de normes. Alors, nous savons tous pourquoi nous faisons ce travail, c'est-à-dire que la pandémie elle-même nous a certainement permis de comprendre quelles étaient les lacunes de notre système. Et pendant cette vague de COVID-19, on constate un nombre record d'établissements de soins de longue durée qui sont en situation d'éclosion. Mais on voit aussi l'impact des vaccinations dans ces environnements. De sorte que depuis un mois, nous sommes aux prises avec la vague d'Omicron, mais nous n'avons pas les niveaux de décès que l'on constatait. Cela dit, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des problèmes du point de vue de l'isolement, de la dotation en personnel et d'autres enjeux fondamentaux qui sont essentiels pour que l'on puisse offrir des soins de grande qualité qui soient également sûrs. Le gouvernement fédéral lui-même a annoncé qu'il voulait mettre au point de nouvelles normes en matière de soins de longue durée. Cela fait partie du discours du trône de 2020. du gouvernement du Canada. Donc, HSO a invité d'autres organisations à participer à l'élaboration de cette nouvelle norme et deux organisations ont été approuvées pour ce travail. Le CCN a accepté la proposition et a accepté de subventionner l'élaboration de la norme au cours de l'année 2021 et 2022. Et bien que HSO soit à la base d'une norme qui concerne, si on veut, le logiciel, que se passe-t-il dans l'établissement de soins de longue durée pour que l'on puisse produire des soins de grande qualité, le groupe CSA, quant à lui, prépare une norme complémentaire qui porte sur ce que j'appellerais le matériel, c'est-à-dire les pratiques de conception, l'exploitation et la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée. Alors, les normes de HSO concernent surtout la prestation de soins de grande qualité, qu'ils soient sûrs, mais qui visent aussi à encourager la qualité de vie, de permettre à un effectif de grande qualité de s'épanouir. Il s'agit d'avoir des conditions favorables pour cette main-d'oeuvre, mais aussi le respect des pratiques et les activités de gouvernance exemplaires. Voici notre échéancier. Beaucoup de gens se disent « 21 mois, c'est bien peu de temps ». Parfois, d'autres disent « c'est bien beaucoup de temps, ne peut-on pas le faire plus vite ». Normalement, la mise au point d'une norme se fait sur bien plus que 21 mois. Ça peut prendre jusqu'à deux, sinon trois ans. Alors, HSO et CSA se sont engagés à accélérer le processus. Et comme vous le voyez, vous avez les étapes clés. Alors, de mars à juin 2021, on a créé le comité technique. Ce n'est pas une exigence que d'inviter des gens à proposer leur candidature, mais on a voulu vraiment proposer à tout le Canada la possibilité de devenir membre de ce comité technique ou de participer par un autre moyen pour qu'ils puissent nous donner une rétroaction et des conseils. Alors, on a reçu plus de 50 propositions, ce qui nous a permis de créer un comité technique constitué de 32 personnes. Ensuite, nous avons fait un examen documentaire que je vous présenterai dans un instant. On a fait un examen de la documentation scientifique, dont des rapports d'ESC qui avaient été faits plus tôt en 2021. Et ensuite, il s'agit vraiment de rédiger la norme. Je n'ai jamais participé à un processus comme celui-ci, mais c'est très détaillé. C'est un travail de longue haleine. Et tandis qu'on a voulu mettre au point la perspective, il a fallu aller chercher les conseils du membre du comité avant de passer à l'examen public. Et maintenant, vous allez pouvoir voir ce qu'a fait ce groupe depuis un an environ. Et c'est l'occasion pour n'importe quel membre du public de prendre connaissance de ce qu'on a fait, de nous donner autant de commentaires qu'ils le souhaitent. Et ensuite, il est obligatoire de faire la démonstration des moyens par lesquels on a tenu compte de tous les conseils que nous avons reçus, comment nous avons réagi à ces commentaires et intégrer éventuellement ces commentaires. C'est ce qui nous permet ensuite de finaliser la rédaction de la norme qui sera ensuite publiée vers septembre 2022. Alors, comme vous le voyez, cela signifie beaucoup de travail pour mettre au point cette norme. Et il y a des processus très rigoureux qui régissent cet échéancier. Alors, je disais, nous avons consulté le public à divers moments. La première partie concernait une enquête ou un sondage pancanadien inaugural auquel vous avez peut-être participé. Nous avons reçu plus de 16 000 réponses et elles sont résumées dans notre premier rapport qui a été publié en octobre 2021. Et dans le cadre de ce rapport, nous nous sommes servis de ce que nous avons entendu pour déterminer quelles autres questions le comité technique pouvait avoir en conséquence de ces commentaires. Donc, nous avons proposé de nouvelles questions aux Canadiens pour véritablement étoffer certains éléments qui, à notre avis, gagneraient à être approfondis. C'est ainsi que nous avons créé des cahiers de consultations individuelles et de groupes. Alors, 392 soumissions ont été reçues, individuelles ou de groupes, ce qui permettait aux gens de nous donner davantage de conseils s'ils le souhaitaient. Et nous sommes très fiers de voir que cela nous a permis d'entendre davantage, par exemple, de travailleurs de première ligne qui sont soucieux de ces nouvelles normes. Et globalement, nous avons une représentativité de presque 1600 personnes. Par ailleurs, nous avons organisé des assemblées publiques. Alors, HSO a organisé ces assemblées publiques qui ont eu lieu de septembre à décembre 2021. Il y en a eu neuf au total. Nous avons évidemment utilisé des médias sociaux comme Twitter. Donc, nous avons tâché de mobiliser les gens le plus possible. Une des choses que nous avons faites, entre autres, c'est de veiller à ce que les premières et deuxièmes séries de consultations soient comparées à notre première ébauche de normes. Donc, en octobre-novembre, nous avons pris connaissance de tout ce que nous avions reçu comme consultation pendant les deux premières journées de consultation et de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre ce qu'on avait entendu et l'ébauche que l'on proposait. Alors, passons à la prochaine diapositive. Alors, tandis que nous examinons l'avenir, nous allons à présent amorcer la période de 60 jours de l'examen public. Au même moment, nous avons publié le rapport numéro 2 pour que vous sachiez exactement ce qu'on a entendu pendant la deuxième phase de consultation, lors des assemblées publiques et des consultations plus globales. Et ensuite, nous allons lancer une nouvelle série d'assemblées publiques pour mobiliser davantage le public, afin de véritablement entendre ce qu'ont à dire les gens par rapport à cette nouvelle norme. Et nous allons également tâcher de mobiliser davantage de résidents. Nous avons presque 350 résidents qui ont participé au processus de consultation. Or, on veut augmenter ce chiffre après au moins 500. Alors, récemment, nous avons examiné qui sont les résidents qui ont participé jusqu'à présent dans notre consultation, qu'ils sont, à quoi ils ressemblent, si vous voulez, pour voir s'il y a certaines voix qui sont sous-représentées sur le plan géographique, culturel ou d'autres aspects. Donc, on veut entendre ces voix pour avoir une bonne représentation de la voix des résidents dans la norme finale. Et cela tient également compte du fait que, dans le comité technique, un quart des membres sont des résidents et des proches de résidents. Mais comme comité, nous voulons être clairs. Il faut absolument consulter le plus grand nombre de résidents possible. Permettez-moi à présent de présenter un avant-goût du rapport numéro 2. Avant de vous présenter l'ébauche de norme. Alors, c'est un avant-goût de ce qui sera publié d'ici la fin du mois. Alors, voici les résultats de la consultation de phase 2. Alors, ce sont les personnes qui ont participé à nos consultations et vous voyez la ventilation démographique des participants. Et nous sommes très fiers d'avoir une bonne représentativité de personnes au-delà de l'Ontario, si vous voulez, et très certainement pour avoir une bonne diversité de voix, dont une bonne quantité de résidents de ces établissements de soins de longue durée. Si jamais on remarque qu'une voix manque à l'appel, on tâche de la cibler. Alors, je sais que certaines personnes qui participent à cet appel représentent certains des groupes auxquels on a travaillé qui visent à renforcer la représentativité du processus. Alors, s'agissant des assemblées publiques virtuelles, comme vous le voyez, nous en sommes servis pour entendre davantage de voix, d'endroits comme l'Est du Canada, l'Ouest du Canada, des voix plus diversifiées également. Et s'agissant de ce que nous avons véritablement entendu, eh bien, nous avons entendu que, dans l'ensemble, les gens estiment que la sûreté, la fiabilité, la compassion sont nécessaires à des soins de grande qualité. Et lorsqu'on songe aux facteurs contributifs qui mènent à ces soins de grande qualité, ils diffèrent selon les rapports qu'on a avec les soins de longue durée. Par exemple, pour les résidents, il est question pour eux de milieu de vie, il s'agit de leur domicile. Ils veulent que ce soit véritablement un milieu de vie qui ressemble à une résidence. Et ils veulent des soins personnalisés, centrés sur eux, sachant que chaque résident est bien singulier, que ses besoins sont également singuliers. De la part des proches et des proches aidants, il était surtout question de l'importance, de la transparence et des liens de confiance pour garantir que les soins soient de grande qualité. C'est-à-dire d'être tenus au courant en permanence. Et pour le personnel, il s'agissait de pouvoir produire des soins de grande qualité en ayant suffisamment de temps et que leur travail soit également valorisé. Et nous savons, enfin, ce que nous avons entendu, c'est que les soins de longue durée sont une question d'équilibre. C'est-à-dire que beaucoup de force se pose dans un environnement qui est à la fois un milieu de vie et un milieu de travail. Du point de vue du milieu de vie, il faut songer aux activités quotidiennes, les relations, les espaces. Mais du point de vue du travail, il est question d'avoir des dirigeants engagés, d'avoir une bonne culture d'entreprise ou de travail et avoir de bonnes pratiques de recrutement. Et également, la définition des termes. Beaucoup de nos participants ont dit que ces établissements de soins de longue durée ne seront jamais vraiment des maisons, mais ce sont des milieux de vie. Il faut donc les rendre le plus confortables possible. Alors, on s'est demandé est-ce qu'on peut les appeler maisons, même si ce ne sont pas forcément des maisons, mais que c'est le lieu de vie de quelqu'un. Est-ce qu'on doit parler de ces établissements comme d'une maison, d'un domicile, d'une résidence ou tout simplement d'un milieu de vie? Et ensuite, nous avons entendu qu'il était important d'équilibrer les droits et la sûreté, à la fois des résidences individuelles, mais également du collectif. Alors, au niveau individuel, comment réagir aux droits des résidents pour favoriser et maximiser leur autonomie, respecter le droit du résident de vivre comme il l'entend et exprimer clairement les limites des droits individuels. Mais il s'agit aussi de songer au collectif. Alors, comment veiller à la sécurité et à la sûreté des résidents et de l'effectif? Alors, il s'agit d'avoir un environnement sécuritaire et exempt de préjudice. Il s'agit aussi de règlements en matière de santé et de sécurité. Alors, il fallait définir ces termes de sécurité et de sûreté et on a eu beaucoup de réflexions à savoir est-ce que sûreté et sécurité sont des termes différents ou sont-ils divergents et quelles sont leurs divergences? Et pour finir, on a dit non, il s'agit de deux concepts tout à fait différents et il faut absolument comprendre ce qui les compose afin de pouvoir constituer des milieux de vie confortables pour les résidents. Ensuite, nous avons beaucoup entendu parler de l'approche individualisée, centrée sur la personne. On veut surtout que le résident soit entendu, mettre l'accent sur ses opinions, ses choix et ses objectifs, prodiguer des soins globaux et sensibles au traumatisme et assurer une collaboration entre résidents, proches et personnels. Par ailleurs aussi cette idée que bien que l'on veuille prodiguer des soins individualisés, personnalisés, il y a aussi cette notion de la standardisation, c'est-à-dire qu'il faut veiller à avoir cohérence et continuité. Il s'agit aussi de veiller à ce qu'il y ait une collecte et une utilisation des données sociodémographiques qui soient standardisées et des voies de communication bien établies. Et de nouveau, on a voulu parler du concept de la sûreté culturelle. Qu'est-ce que cela signifie et comment cela s'abrit-il dans la standardisation et la personnalisation des services? Alors, les moyens d'aller de l'avant. Alors, les facteurs favorables au changement immédiat du système. Il peut s'agir de pratiques fondées sur des données probantes ou de recommander des pratiques fondées sur des données probantes, des besoins en matière d'effectifs, de financement et de reddition de comptes qui sont nécessaires si l'on veut véritablement avancer et offrir des soins de plus grande qualité. Et ensuite, des suggestions de transformation du système visant entre autres à abolir les préjugés associés aux soins de longue durée. Ensuite, créer des réseaux de soins collaboratifs qui conjuguent tous les secteurs du système de soins et appliquer des critères compris dans la norme nationale de HSO sur les soins de longue durée. Donc, lorsqu'il est question de notre norme, la norme elle-même permet aux équipes de la main-d'oeuvre, aux gestionnaires, aux instances de gouvernance, des établissements, des orientations sur les volets, entre autres, des pratiques centrées sur la personne, éclairées sur des données probantes qui valorisent la compassion, le respect, la dignité, la confiance, une bonne qualité de vie. Le travail d'équipe également pour offrir des soins de grande qualité qui soient adaptés à la culture et qui répondent aux divers besoins des résidents, de la main-d'oeuvre, mais aussi des personnes de tout genre qui gravitent autour du résident. Et ensuite, il s'agit de penser non seulement à ceux qui produisent des soins, mais l'ensemble des personnes qui sont touchées par l'établissement. Il peut s'agir du résident ou d'autres personnes qui gravitent autour de lui. Il s'agit aussi d'avoir une main-d'oeuvre en santé compétente et résiliente avec des conditions de travail saines. Et ensuite, il s'agit d'avoir des pratiques et des activités de gouvernance exemplaires et une culture axée sur les résultats et orientée sur l'apprentissage continu et l'amélioration de la qualité. Ce sont les quatre piliers sur lesquels on s'est concentrés pour la norme que nous publierons très bientôt. Et la norme elle-même, pour ceux d'entre vous qui connaissez la norme actuelle, elle est disponible sur notre site internet, vous allez constater que la norme actuelle est constituée de deux grands volets et ensuite ce qu'on appellera des dispositions et des critères. Alors, nous avons restructuré la norme existante qui sera mise à jour donc en 2022 et nous avons vraiment refondu la norme. Elle est beaucoup plus vaste que la norme précédente et cette norme-ci aura présent dix grandes sections plutôt que les deux volets de la norme actuelle. Ce n'est pas que la norme actuelle ne se concentre pas sur bon nombre des éléments qui sont recoupés par ces dix sections mais c'est à notre avis présenté de manière un peu plus claire avec ces dix sections. Alors, nous nous sommes concentrés sur ces sections à commencer par la stratégie de gouvernance, les activités et les résultats des établissements de soins de longue durée. Ensuite, la promotion de soins centrés sur la personne est prodiguée dans le cadre d'une approche compatissante. Ensuite, la création d'un milieu de vie accueillant, sécuritaire et chaleureux, le respect des droits des résidents. Alors, pas seulement sur le plan des soins de grande qualité mais également une qualité de vie importante pour les résidents. Et ensuite, comment également songer à la prestation de soins de grande qualité en fonction des expériences de vie, des besoins et des préférences des résidents. Et comment aussi permettre une main-d'oeuvre efficace et compétente. Il est important pour nous de nous concentrer sur l'effectif car rien ne se fait sans l'effectif. Il s'agit de les soutenir. Alors, voilà, je pense que nous avons prévu pas mal de temps pour les questions. Je vois déjà que vous êtes actifs dans la boîte de clavardage. Alors, je vais laisser mon animatrice lire les questions pour que je puisse y répondre. Et avant de conclure, je crois que nous aurons également un sondage que nous vous demanderons de remplir car vos conseils nous sont précieux. Cela dit, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et j'espère que je vous ai donné un aperçu utile de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et ce que nous cherchons d'ailleurs pour créer une norme qui corresponde aux besoins du secteur. Merci beaucoup, Dr. Sina, pour cet aperçu extraordinaire. Je suis contente que vous soyez prêts à répondre à toutes les questions parce que nous en avons toute une flopée. Alors, nous allons en choisir. Je vais tâcher de toutes les passer en revue, mais on verra bien si on a assez de temps. Alors, la première, est-ce que les normes ont été partagées avec les ministères de la santé provinciaux? C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui a été informé de l'éventualité de sa participation dans la province de la personne qui pose la question, mais est-ce que c'est le cas dans toutes les provinces? C'est une bonne question. Bon, la prestation de soins de longue durée est effectivement une compétence provinciale dans l'ensemble. Donc, le gouvernement fédéral a lui aussi divers secteurs de son ministère de la santé qui produisent des soins entre autres aux anciens combattants et aux autochtones, mais aussi à ces personnes qui sont incarcérées. Alors, il y a divers éléments du gouvernement fédéral qui participent directement à la prestation des soins et le gouvernement fédéral à des agences qui surveillent la mise au point des normes. Mais il faut reconnaître l'importante contribution des provinces. CSA et HSO, dans l'élaboration de la norme, a travaillé de manière très collaborative. Et une chose que j'ai oublié d'évoquer, c'est que nous avons travaillé très étroitement avec CSA tout au long du processus. Donc, nous avons un échéancier identique quasi et nous nous sommes réunis régulièrement pour veiller à ce que l'on puisse partager des ébauches de cette norme entre nous pour veiller à ce que l'on puisse s'aligner et que ce soit véritablement des normes complémentaires. Similairement, nous avons aussi créé des tables de consultation. Le président du comité du CSA ainsi que moi-même avons invité les provinces à participer à ce qu'on appellera notre groupe de consultation gouvernementale. Donc, ce groupe de consultation se concentre exclusivement sur la mise au point de normes. Nous avons eu trois rencontres jusqu'à présent. Il y en aura une la semaine prochaine et c'est là qu'on les informe de ce qu'on a fait et qu'on leur demande des conseils. Et avant de publier notre norme, bien sûr, et je le disais, elle sera publiée sans doute à la fin janvier dans une dizaine de jours, notre groupe de consultation des provinces nous a demandé de voir un exemplaire à l'avance, évidemment, et d'ailleurs, on le fait. Évidemment, il faut traduire et il faut aussi formater, donc cela retarde un peu le partage de cette norme avec le ministère de la santé, mais évidemment, on le tient au courant. C'est ce qui leur permet ensuite de voir si cela est conforme à leurs règles et règlements actuels et si la nouvelle norme s'imbriquera bien dans leurs structures de gouvernance et d'agréments. Alors, oui, nous avons continué de consulter les ministères de la santé et donc, nous pensons que c'est un élément positif de cet effort. La prochaine question est, bon, deux questions en un plutôt. Est-ce que les provinces ont été très actives et la deuxième question est, est-ce que cette norme nationale sera appliquée à l'échelle du Canada et comment cela se jouera-t-il avec les normes provinciales déjà en place? Eh bien, c'est une bonne question. Ce que je peux dire, c'est que on nous a demandé de créer cette nouvelle norme de concert avec CSA. Alors, en tant que président du comité de HSO, nous sommes responsables de la rédaction de la norme, or, nous n'avons aucun droit de regard sur l'exécution, l'application de cette norme. Le gouvernement fédéral a parlé d'un pacte en matière d'établissement de soins de longue durée, or, on ne sait pas quelle forme cela prendra. Et diverses provinces et territoires en sont à leur propre cycle de réaction à la mise au point de nouvelles normes. Certaines provinces ont leur propre loi et leur propre règlement. Et le gouvernement de l'Ontario, comme vous savez peut-être, a récemment adopté une nouvelle loi sur les établissements de soins de longue durée il y a environ un à deux mois. Alors, évidemment, au fil de nos conversations avec les provinces, certaines sont très avancées. Certaines nous ont même devancées. Alors, nous essayons de les tenir au courant. Nous comprenons qu'elles doivent faire ce qu'elles ont à faire peut-être plus vite que nous. Mais j'espère que lorsque vous verrez l'ébauche de normes, vous verrez qu'il sera sans doute possible pour le fédéral et les provinces d'amigner, d'accorder leur violence, s'ils le souhaitent. Mais c'est au fédéral de déterminer ce qu'il veut faire à la chaîne nationale, si ça doit être une loi ou autre chose. Pareil pour les provinces et territoires. Dans le passé, beaucoup de provinces comme l'Alberta et le Québec, par exemple, exigeaient qu'on applique la norme HSO dans les établissements d'agrément ou dans les organes d'agrément plutôt. Mais on a aussi entendu des provinces et territoires dire que on trouve que la norme actuelle est lacunaire sous certains aspects. C'est la raison pour laquelle ils ont aussi rédigé leurs propres normes. Alors, on espère que cette fois-ci, on aura créé quelque chose qui permettra d'avoir un paysage un peu plus homogène à l'échelle du Canada tandis qu'on créera de nouvelles lois et certainement ailleurs au Canada. Alors, j'espère avoir répondu à ces deux questions. Merci. Prochaine question. Elle concerne l'échéancier concernant l'accès du public et les résultats. Vous dites environ 10 jours, c'est ça? Oui. Alors, pour le moment, si vous consultez ltcstandard.ca baroblique engage, vous trouverez notre site Web où vous pouvez avoir les derniers renseignements. Le premier rapport a été publié et la première enquête aussi a été publiée, les résultats de la première enquête et d'ici 10 jours, nous allons publier le deuxième rapport ainsi que notre projet de norme. Donc, d'ici la fin janvier, vous devriez avoir trois documents. Alors, le rapport 1, le rapport 2, de sorte que vous puissiez prendre connaissance de l'ensemble des résultats de nos consultations publiques, comment ces résultats ont été interprétés et ensuite, vous pourrez prendre connaissance du projet de norme. cela vous permettrait de voir comment nous avons pris en compte la rétroaction du grand public mais aussi du comité technique. Alors, vous aurez l'ensemble des trois documents sous les yeux, je l'espère, d'ici une dizaine de jours en consultant notre site Internet et ensuite, nous inviterons au cours des 60 prochains jours la population du Canada de nous donner davantage de conseils de rétroaction par rapport à ces publications. Cela pourrait mener à des changements par rapport au projet de norme ou ce sera peut-être une révision. Si vous avez déjà fait un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat, vous savez très bien que les corrections sont routinières. Alors, on se prépare à apporter des correctifs mais notre comité technique estime qu'on est vraiment arrivé au moment où on peut présenter la norme au public pour tâcher d'obtenir davantage de rétroaction. Merci. Il y a des commentaires par rapport à la durée, sachant que HSO, évidemment, s'est engagée dans un processus très exhaustif. Alors, il y a quelqu'un qui dit « Je sais qu'il y a des exigences en matière de participation des parties prenantes. Or, il me semble que HSO a fait davantage que les exigences minimales. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez fait ça? » c'est une excellente question. Quiconque pose la question a tout à fait raison. Le Conseil des normes du Canada n'exige normalement qu'un examen public qui dure généralement 60 jours. Alors, nous le faisons, oui, mais nous avons fait beaucoup plus. En plus de cela, il n'y avait pas d'exigence d'offrir au grand public la possibilité de faire partie du comité technique. Il n'y avait pas d'exigence non plus de faire tous les travaux de consultation que j'ai évoqués, les enquêtes ou les assemblées publiques. Il n'y a pas d'exigence non plus de demander aux résidents de participer au processus. Donc, rien de cela n'est exigé. Mais CSA et HSO voulaient vraiment avoir une consultation la plus exhaustive possible grâce au financement de Santé Canada, il faut le reconnaître. Alors, nous estimons que cela a permis d'ajouter beaucoup de valeur à ces travaux pour qu'on ne se retrouve pas avec des ornières, qu'on ait vraiment une perspective la plus vaste possible. Je vous rappelle, nous avons 32 membres du comité technique, mais cela ne peut pas être représentatif de l'ensemble de la population. On le sait très bien. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu ouvrir la voie au grand public de pouvoir soumettre ses idées ou ses commentaires. Alors, j'espère que ce que vous allez constater permettra de trouver une norme où tout le monde y trouvera son compte. Cela dit, nous sommes très conscients du fait qu'on a peut-être eu des angles morts. il y a peut-être certaines choses qu'on a omises. C'est la raison pour laquelle nous avons tant consulté pour tâcher d'avoir un produit qui soit le plus parfait possible dès sa publication. Dans la même veine, sur la participation des parties prenantes, quels sont les projets de HSO pour équilibrer les divers points de vue que vous allez recevoir dans l'ensemble de vos mécanismes de consultation, que ce soit des visites de sites, des assemblées publiques, par exemple, ou si les sites à but lucratif et à but non lucratif. Excellente question. Vous savez, il y a beaucoup de points de vue. On a les points de vue des familles, des résidents, du personnel, des organisations, des gouvernements. Alors, beaucoup de points de vue qui sont conjugués dans nos rapports. Et ce qu'on n'a pas encore vu, je vais être parfaitement honnête, nous avons beaucoup mobilisé, je vous le rappelle, avec par exemple les établissements sans but lucratif, les établissements à but lucratif, mais globalement, on n'a pas beaucoup constaté d'écart entre ce que souhaitent ces groupes. Nous avons voulu certainement avoir une bonne diversité de points de vue, car au final, ce que l'on cherche, c'est de déterminer ce à quoi ressemblera une structure de soins de grande qualité qui puisse être déployée à la plus vaste échelle possible, c'est-à-dire à l'échelle du Canada. Vous avez la participation à ces établissements de soins de longue durée, leurs propriétés, cela nous apporte peu. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment d'assurer une grande qualité de soins, quelle que soit la structure de possession, de participation de ces établissements de soins de longue durée. Il s'agit pour nous de veiller à ce que tous les points de vue soient pris en compte pour façonner quelque chose qui corresponde à toutes les permutations possibles de ces établissements. Et on espère avoir pris l'ensemble des points de vue en compte au moment de la publication de la norme. Il y avait une question concernant les consultations dans la province du Québec. Qu'est-ce qui était fait pour augmenter la participation des francophones? Alors, vous avez dit que vous avez organisé une assemblée publique avec les participants francophones. Alors, dans cette même veine, cette personne dit leur organisation a trouvé que la rétroaction du Québec se concentre surtout sur le besoin de respecter les compétences provinciales. Et on craint une norme pancanadienne. Est-ce que vous l'avez constaté dans vos consultations jusqu'à présent et comment cela se répercutera-t-il sur vos travaux? Oui, c'est intéressant car le Québec est un excellent exemple d'une province qui a fait beaucoup pour réagir aux enjeux qui touchent le secteur des établissements de soins de longue durée depuis le début de la pandémie, par exemple, mais qui a aussi été très engagée depuis le tout début. Bon, je sais qu'il y a un aspect politique. Il y a des gens au Québec qui disent nous sommes une nation, nous avons nos propres normes et on n'a pas besoin de cette autre norme. Mais vraiment, lorsqu'on relève la couche de la politique, le Québec est probablement la province où... En fait, c'est la seule province où on exige que l'ensemble des établissements de soins de longue durée s'adonne à un processus d'agrément. Alors, il y a déjà beaucoup de normes qui sont imposées au Québec et d'ailleurs, le processus d'agrément est public, c'est-à-dire que les résultats de tous les établissements sont publiés. Donc, le Québec est déjà très engagé. Donc, une fois que vous supprimez l'aspect politique, on sait que la norme, par exemple, est utilisée de manière universelle au Québec pour le moment, du point de vue des agréments. Donc, il y a beaucoup de travail extraordinaire qui a été fait au sein du comité technique grâce à la participation du Québec. Et on a organisé des assemblées publiques non seulement pour penser aux populations francophones du Québec et d'ailleurs, mais aussi quelles sont les choses qu'il faut prendre en compte du point de vue québécois. Et quand on parle de ce qu'on a fait, comment on a mobilisé les gens dans le cadre de la première enquête, eh bien, on a entendu beaucoup de gens du Québec. Et honnêtement, lorsqu'on pense au cœur des enjeux, on constate bien qu'il y ait certaines choses qui touchent l'Ontario, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve ou le Québec, dans l'ensemble, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de points communs sur le plan pratique. Alors, on pense qu'on a saisi ces points communs et ces divergences et nous sommes très heureux de la participation que nous avons eue de toutes les provinces dont le Québec, mais nous allons certainement contribuer à des efforts visant à consulter davantage de résidents si on estime qu'on aurait dû faire mieux. Alors, voilà comment nous avons approché cette question. Et si quelqu'un ici qui participe à ce webinaire aurait des suggestions pour faire entendre davantage de voix du Québec ou d'ailleurs, d'ailleurs, qui auraient été sous-représentées, nous serions ravis de recevoir votre aide. Nous aimerions travailler en partenariat avec vous. nous pouvons vous donner notre adresse électronique car nous voulons, je le rappelle, mobiliser le plus grand nombre de personnes possible dans le cadre de l'examen public à venir. Bien, alors on change un peu de vitesse. Avez-vous constaté des thèmes qui se dégageraient de vos consultations s'agissant par exemple de soins de longue durée dans un milieu de soins de courte durée? Oui, on a beaucoup de commentaires. Vous savez, lorsqu'on pense aux soins de longue durée ou la prestation de soins de longue durée, ça peut se faire dans des établissements de soins de longue durée, mais il y a aussi des maisons de retraite ou des foyers pour personnes âgées qui pratiquent des soins très similaires, mais il y a aussi des hospices qui prodiguent des soins de longue durée pour les personnes qui ne peuvent pas être dans un établissement de soins de longue durée à proprement parler. Il y a quelqu'un qui interagissait avec moi sur Twitter cette semaine qui disait qu'en est-il des personnes qui reçoivent des soins de longue durée dans leur domicile qui ont des visites à domicile? Et là, on a parfaitement raison. Dans certains cas, on parle de soins de longue durée, mais c'est un mot un peu fourre-tout en fait. Alors, on essaie de ne pas trop tenir compte du milieu. Notre mandat, pour être clair, est d'examiner les soins de longue durée prodigués dans des établissements de soins de longue durée. Donc, ça sera assez important c'est évident, mais beaucoup des choses qui sont évoquées peuvent s'appliquer à la prestation de soins de longue durée qui seraient prodigués dans un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou dans une maison de retraite ou dans un autre milieu. Donc, il y aura beaucoup de trés communs et de chevauchements. Mais pour la mise au point de cette norme-ci, on se limite à la prestation de soins de longue durée dans un établissement de soins de longue durée. Alors, j'espère avoir répondu à la question, mais ça pourrait tout à fait être la base de normes qui s'appliqueraient ailleurs, dans un hôpital ou dans un autre milieu. Alors, j'espère avoir répondu à la question, mais vous trouverez sans doute des normes pour ces autres milieux, car la norme dont il y a question ici se concentre sur les établissements de soins de longue durée. Merci pour cette précision. La prochaine question revient aux prochaines étapes pour les gouvernements FPT. Vous avez déjà, je pense, répondu à la question. Oui, je pense que nous y avons répondu. Ensuite, je ne comprends pas encore comment ceci s'imbriquera dans la norme annoncée par le gouvernement fédéral. je sais qu'il y a davantage de principes plutôt que de normes d'agrément et c'est la différence principale. je ne sais pas ce qu'il en est d'autres normes auxquelles travaillerait le gouvernement fédéral, car nous passons, je le rappelle, par le Conseil des normes nationales du Canada, donc le seul conseil responsable des normes nationales. Alors, HSO et CSA sont les deux seuls groupes qui ont été invités à prévoir une norme pour l'ensemble du secteur. C'est le seul processus que je connaisse. Et l'autre aspect, c'était quoi la question? Alors, la question était, je la relis, ces normes sont en cours de développement et Agriement Canada a déjà des normes. Est-ce que votre norme remplacera celle d'Agriement Canada? Quelle sera la relation entre votre norme et celle d'Agriement Canada pour les établissements de semaine longue durée? Oui, c'est une excellente question. Alors, ce que je sais, par exemple, c'est qu'Agriement Canada et HSO sont deux organismes distincts, mais qui partagent une structure de direction, si vous voulez. Ça a été divisé il y a quelques années pour créer un mur par feu, si vous voulez. On ne veut pas qu'il y ait de contamination, c'est-à-dire que les organes d'agrément participent à la mise au point des normes. C'est un modèle qui existe dans d'autres instances, mais au Canada, on a vraiment voulu avoir deux volets hermétiques. Alors, Agriement Canada n'a pas voix au chapitre en matière de mise au point de la norme que je vous ai présentée. Cela dit, Agriement Canada a dit, nous reconnaissons déjà la norme de HSO actuelle, qui est la base des programmes d'agrément dans 68 % des foyers ou établissements de soins de longue durée du Canada. Notre projet, c'est que quoi que vous produisiez, nous allons nous servir de cette nouvelle norme HSO comme fondement pour les nouveaux programmes d'agrément. Alors, ça fait partie de la raison pour laquelle j'ai accepté de participer et présider le groupe. Merci. C'est parce qu'on ne voulait pas travailler quelque chose qui n'irait nulle part. Alors, je me suis dit, bon, au moins, Agriement Canada a accepté de reconnaître la nouvelle norme HSO qui sera la base de ces programmes d'agrément. Donc, on sait que ça sera appliqué dans 68 % des établissements de soins de longue durée. Ce que j'espère, c'est que 100 % des établissements du Canada participeront, par exemple, à l'agrément qu'ils appliqueront la norme. Mais les normes, c'est insuffisant. les normes doivent accompagner des lois, des règlements, des politiques. Mais ce que j'espère, c'est qu'en partenariat avec les gouvernements FPT, on pourra tâcher d'aligner les politiques et règlements existants sur cette norme que nous créons. Alors, c'est ce qu'on espère. On espère aller au-delà d'une reconnaissance toute simple d'agréments Canada. Alors, j'espère que ça a un peu expliqué comment toutes ces choses peuvent s'imbriquer. Il ne s'agira pas d'une norme qui fera concurrence à ce que fait Agréments Canada, ce sera plutôt la norme appliquée à présent par Agréments Canada. Et j'espère que cette nouvelle norme sera mieux reçue par le secteur. Merci. Excellente précision. Il y a une autre question concernant les services en établissement de soins de longue durée et les services de courte durée que les règles ne sont pas les mêmes. Alors, cette norme-ci, vous le disiez, ne concerne que l'établissement de soins de longue durée. En fait, on rejoint un peu une question précédente. L'environnement, le milieu de vie. Il est temps d'avoir une conversation sur le milieu de vie parce qu'on a un peu institutionnalisé nos établissements de soins de longue durée. Vous voulez m'en parler? Oui, écoutez, je pense qu'il s'agit surtout, si vous pensez au contrôle et à prévention des infections, où on s'est beaucoup concentré dans l'élaboration de la norme, on s'est posé la question. Qu'est-ce qui se trouve dans la norme actuelle et quelle est la norme de PCI qu'il faut reconnaître? Et est-ce que ça doit être davantage aligné sur les normes PCI des hôpitaux qui sont bien reçues et utilisées? Où est-ce qu'il faut avoir des normes en matière de prévention de contrôle des infections qui soient différentes des hôpitaux? Alors, on s'est beaucoup concentré sur l'approfondissement de ces questions. Nous sommes très clairs par rapport à ce à quoi doivent ressembler les soins dans les établissements de soins de longue durée, mais à la personne qui a posé la question. Si vous pensez à un hôpital, on va dire, on ne va pas créer une unité ANS, autre niveau de soins, où nous allons prodiguer des soins de longue durée pendant que les gens sont en attente avant d'être envoyés dans un établissement de soins de longue durée. Et c'est là où un hôpital dira peut-être, bon, dans ce cas, pensons à nos normes de soins sur cette unité, par exemple, et comment les aligner davantage sur la norme HSO en matière d'établissement de soins de longue durée pour que l'on puisse la conjuguer aux normes hospitalières existantes. Alors, il s'agit pour nous de tenir compte des enjeux qui permettent d'avoir davantage de travaux concertés en la matière. Alors, ce sont les idées qui nous intéressent le plus. On aimerait beaucoup avoir la rétroaction du public par rapport à cela, entre autres, dans le cadre de nos consultations. Et cet examen public permettra aussi aux membres de la table gouvernementale et d'autres parties prenantes d'examiner d'autres moyens par lesquels on pourra mettre en œuvre ces normes. Bon, alors, je vois qu'il ne reste plus que deux ou trois minutes. Il nous reste encore beaucoup de questions. Ce que nous ferons, c'est que nous les enverrons au Dr. Sinha et nous partagerons les résultats, car il nous reste une diapositive et je pense qu'on a aussi un sondage. Alors, c'est pour vous permettre d'y réagir. Merci beaucoup, Dr. Sinha. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de questions. Je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver des gens à participer à votre examen public. Vous disiez que ça durera 60 jours. Oui, c'est ça, 60 jours. Alors, vous pouvez y réagir. Alors, la prochaine séance aura lieu le 14 février où il sera question des vaccins et des mises à jour en matière de PCI devant la vague d'Omicron avec le Dr. James Ayukekbong et le Dr. Brina Warshawski. Et ensuite, on aura un caucus le 27 janvier les outils pour soutenir la santé mentale des effectifs de travail. Alors, merci, Dr. Sinha, d'avoir accepté de présenter vos progrès par rapport à cette norme en matière de soins de longue durée dans les établissements de soins de longue durée. Merci à tous et merci de répondre au sondage. Merci à tous d'avoir été des nôtres et de nouveau, merci pour le travail que vous faites pour veiller à maintenir la sécurité de nos résidents des établissements de soins de longue durée. Passez une excellente fin de journée.